... Madame, Monsieur, bonjour de vous retrouver en ce vendredi matin au sommaire de Football Magazine. Ça y est, c'est la reprise du championnat qui a été décidé. Le championnat reprendra le 10 novembre prochain dans un premier temps sans public. Et que je rappelle également qu'au mois de la semaine prochaine, il y aura le 12, date FIFA, puisque le début des éminatoires de la Coupe du Monde, le championnat sera maintenu. Il y a des matchs qui sont programmés, des journées qui sont programmées. Le Mouloudi Adoran n'arrive toujours pas à sortir de la crise. On aura avec nous le président du conseil d'administration du Mouloudi Adoran, justement avec de grosses dettes pour le MCO. Et il faudra régulariser l'ensemble des joueurs et entraîneurs, des fournisseurs. En attendant, le MCO aura à gérer une période de transition. Le football amateur, il en est question. On aura avec nous, Monsieur Bahmer, concernant le financement du football amateur. On a pris un exemple aujourd'hui de Tougourgd au Mouloudi Adalger en passant par Khanshla. Voilà un exemple d'un footballeur issu du football amateur. C'est en l'occurrence Sofiane Bayazid. 11 buts la saison dernière. International A prime, ça devrait être également la saison de la confirmation au MCA. Et puis on ira sur cette finale de la Super Coupe d'Afrique des clubs ou la Super Ligue africaine mettant aux prises le Mamelodisandans, les Sud-Africains, au We Dead, de Casablanca. Voilà le programme de l'émission. Merci d'être avec nous et de nous faire confiance. Sans plus tarder, on va retrouver Rostom Yahya Sherif. Rostom, bonjour. Bonjour Mamelodisandans. Rostom, ça y est, c'est tombé depuis hier. On le savait, c'était dans, il faut le dire, c'était dans le pipe. Tout le monde avait avancé cette date du 10 novembre pour la reprise du championnat qui s'est arrêté pour des raisons tout à fait exceptionnelles du fait de la situation vécue par les Palestiniens dans la bande de Raza. Et aujourd'hui, ça va reprendre la semaine prochaine. Ce sera la veille d'une date FIFA sur un arrêt qui aura duré quasiment un mois. Tout à fait, quatre semaines. Depuis le 7 octobre, pour la majorité des clubs de Ligue 1, à part le CRB Lusma, rappelez-vous, qui avaient joué un match de mise à jour le week-end du 13 octobre. Pendant cette rêve, les clubs avaient maintenu le rythme avec des matchs amicaux pour garder l'état physique des joueurs, mais aussi pour améliorer leur plan de jeu et travailler les aspects technico-tactiques. Un des clubs qui a profité de cet arrêt, c'est l'USB Scra, qui a eu le temps de régler une partie des qualifications de ses nouvelles recrues, ainsi que récupérer certains joueurs blessés, mais surtout d'améliorer son système de jeu après sa mauvaise entame de championnat de l'USB Scra, qui est avant-dernier au classement général. Monez Zerdou, l'entraîneur de l'USB Scra, se réjouit de la reprise du championnat, estimant que les matchs amicaux n'ont pas le même niveau qu'une compétition officielle. Ça va nous arranger, je pense que pratiquement un mois sans compétition, c'est déjà beaucoup. Nous, ça nous a arrangé parce qu'il y a des joueurs qui étaient blessés, qu'on a récupérés. On essaie de régler aussi le problème de qualification des joueurs, qui empêche que sans compétition officielle, pendant un mois, c'est un peu difficile. Même si on essaie de faire des matchs amicaux, mais un match officiel reste un match officiel. Heureusement que ça va reprendre, on sera à la hauteur pour bien en termes de le prochain match. Et après aussi, on espère avoir tous les fictifs. On aura le choix et on aura un plus dans l'équipe par rapport au match précédent. Autre club qui a profité de cette trêve, c'est l'étoile sportive de Ben Aknoun, avec la nomination d'un nouvel entraîneur à la tête de la barre technique, l'ex-international algérien Bilal Dziéry, qui a eu le temps de connaître son équipe et de disputer quelques matchs amicaux. Pour Bilal Dziéry, place maintenant à la compétition. Pas bien préparé, surtout pour nous, l'équipe de Ben Aknoun, on est allé déjà, on est allé à la troisième semaine d'ailleurs. Il y a des équipes qui sont bien pour cet arrêt, il y a des équipes qui ne sont pas bien et tout. Maintenant, pour Ben Aknoun, j'ai bénéficié à nous l'arrêt de championnat pour connaître les joueurs, pour connaître l'équipe bien, pour le préparer bien convenablement, soit physiquement, tactiquement, techniquement. Maintenant, à partir de 10, on prépare des matchs de Mugla. Et pour le moment, la fédération a fait un communiqué pour jouer des matchs. Pour le moment, avec l'eau, on accepte la décision de la fédération. Qui dit 4 semaines d'arrêt, dit forcément une programmation chargée pour attraper le retard avec 3 matchs en 10 jours la semaine prochaine pour certains clubs, comme le champion d'Algérie, le Serb Luzdède, le tournoi du titre de la Coupe de la CAF, l'USM Alger, le Parado Athletic Club, qui est sur une très bonne entame de saison, et l'entente de Sétif. Ces deux derniers, le Parado et l'entente de Sétif, qui auront cette charge pour une période déterminée. 3 matchs en 10 jours, entre le 10 et le 17. Mais ça sera plus chargé pour le Chababayadé de Belouisdède et de l'USM Alger, qui entameront juste après les phases de groupe des compétitions africaines, la Ligue des champions pour le CRB, la Coupe de la CAF de l'USMA. La question qu'on se pose, c'est comment les clubs vont-ils gérer cette programme ? Ces deux clubs, vous voulez dire ? Oui, l'USMA et le CRB, tout en sachant même que le président, d'ailleurs, de la fédération ingénieuse de football, avait émis le souhait de finir le championnat le 10 juin. Alors, est-ce qu'il pourra tenir ce qu'il a annoncé, cette date butoir du 10 juin ? On verra, on verra, parce que, n'oublions pas, il y a également la Coupe d'Afrique des Nations, qui va arriver au mois de janvier. Donc, il risque d'y avoir des joueurs retenus en équipe nationale, et pendant les dates FIFA, en principe, durant la Coupe d'Afrique des Nations, il risque d'y avoir de match de championnat. De toute façon, il n'y a aucun intérêt à programmer durant cette période des matchs de championnat, puisque la Coupe d'Afrique des Nations va faire en sorte que tous les regards soient braqués sur la Coupe d'Afrique des Nations, et le championnat risque d'être, s'il est maintenu, relégué au second plan. Avec nous, Sharif Hadjar, l'entraîneur de la JS Saoura. Sharif Hadjar, bonjour. Bonjour, ça se passe bien. Merci d'être avec nous en direct. Sharif Hadjar, comment vous avez géré cette période d'arrêt ? Pourquoi notamment pour le Sud-Ouest ? Parce que vous, vous devez faire de longs déplacements. Il y a cette difficulté également. Au début, c'était bénéfique pour nous. On pensait que l'arrêt du championnat va durer une semaine à deux semaines. Donc, on voulait profiter de cette œuvre sur le plan de travail. C'est-à-dire qu'on voulait travailler davantage sur le plan physique. C'est tout, que l'équipe a changé 50% de l'équipe. Donc, on voulait travailler davantage. En même temps de récupérer les blessés. Donc, on a eu beaucoup de blessés. Mais je pense qu'avec quatre semaines, on a eu des difficultés quand même sur le plan de compétition. Surtout à Bichard. On a eu des difficultés de trouver des matchs amicaux. Parce qu'on a poussé de monter à Oran la semaine passée. Heureusement qu'on a fait un petit ministage de cinq jours. Notre objectif est de jouer des matchs amicaux. Donc, on a joué deux matchs contre MCO et hier contre l'ASM. pour rester compétitif et de voir l'état physique et technique pratique individuellement et collectivement. Bon, alhamdoulilah, notre équipe a fait une belle prestation sur ces deux matchs. Il reste à continuer pour le prochain match, inch'Allah. Mais le seul inconvénient de cette programmation, surtout si on va jouer deux matchs par semaine, donc notre inconvénient, c'est le déplacement. Donc, on a eu des difficultés de déplacer, c'est-à-dire de jouer deux matchs dans la semaine. Donc, tout le supplant... C'est dans la gestion de la récupération ? Voilà. Et avec les blessés, c'est le manque d'effectifs. Donc, on n'a pas d'effectifs riches pour faire le tournover... Pour faire tourner les... Mais vous avez récupéré les blessés. Vous me disiez tout à l'heure, cette période vous a permis de récupérer les blessés. On a récupéré les blessés. Et d'autre part, il y a d'autres blessés. Voilà le problème. Ah bon ? Oui. Et des blessures dues à quoi ? Les blessures, c'est-à-dire des articulations. C'est-à-dire qu'on a perdu pendant le match de l'OMC ou Boudéryo. Il y a des ligaments. Il y a eu des blessés, on a eu un de Bouchiba qui... Ligaments croisés ? Ligaments croisés ? Oui. Donc, ça veut dire la saison en six mois d'arrêt au moins. Six mois d'arrêt, c'est la saison intermise pour lui. Donc, on a Bouchiba qui est hospitalisé. On a d'autres, Baziz qui est blessé. Il a un problème de... Un problème de dorsal. Donc, on a quand même des difficultés. À chaque fois, on récupère un joueur et on perd le joueur. Donc, on essaie de faire appel à d'autres joueurs, surtout l'équipe de l'équipe. L'avantage qu'il y a, c'est que tout le monde est sur un même pied d'égalité. Puisque même le rythme, toutes les équipes de Ligue 1, vont manquer de rythme. C'est assez... Tout le monde est sur le même pied d'égalité. Non, le seul souci, c'est la compétition. Donc, parce que si on va démarrer à zéro, donc le championnat va démarrer à zéro, surtout avec l'arrêt de quatre semaines. Donc, on va voir, on va voir des difficultés. On a toutes les équipes, surtout sur le plan de rythme. Alors, je vais le dire, il va y avoir les dates FIFA. Pendant les dates FIFA, il y a des journées de championnat qui seront... qui vont se jouer. Puisqu'il y a des dates FIFA au mois de novembre. Oui. Donc, ça vous arrange également. Bon, bien sûr. Bien sûr, si il y a des dates FIFA, ça nous arrange au moins de l'équipe du 4 et 2. Non, non, mais les matchs sont programmés pendant les dates FIFA du mois de novembre. Oui, je peux vous donner les dates. Le championnat reprendra la semaine prochaine. Le 10 ? Et vous avez deux journées, le 17 et le 24. Ah bon ? Voilà. Donc, même pendant les dates FIFA, vous allez jouer. Bon, j'espère qu'on va récupérer ceux qui jouent. Notre souci, c'est l'effectif. Notre souci, c'est le manque d'effectif. C'est tout dans certains postes qui sont ceux-ci, puisqu'on n'a pas de remplaçant pour les postes de certains joueurs. Chérif Hadjar, vous jouez, il faut le dire, vous jouez de malchance sur ce début de saison, puisque vous avez des blessés, des ligaments croisés, des joueurs hospitalisés. Vous n'avez pas, vous le dites vous-même, un effectif assez… Ah, trop l'élui. Oui, voilà. Vous n'avez pas une richesse d'effectifs, donc vous faites avec les moyens du bord. Bien sûr, on va, j'ai dit qu'on a fait appel quand même à trois joueurs de l'histoire et qu'on va ajouter d'autres joueurs la semaine prochaine. Donc on essaie de donner quand même, c'est l'occasion pour ces joueurs de l'équipe de jouer au Sénior. Alors, Chérif Hadjar, sur cette entame de saison, on a vu, moi je vais rester avec vous parce que la GS Aura, c'est une équipe qui, rappelons-le, depuis l'accession en Ligue 1, qui s'est installée dans le championnat de Ligue 1, qui a disputé la Coupe d'Afrique des clubs champions, la Coupe de la CAF, qui a joué, alors à domicile, elle était intraitable, cette année à domicile, vous gagnez, mais vous gagnez toujours par des petits scores. Comment vous l'expliquez ? Bon, on a mal d'entamer le championnat, c'est tout sur le plan technique. Malgré qu'on a gagné deux matchs à domicile et on a pris un match nul à l'MCO, mais on a fait que quand même, surtout sur le plan technique, j'ai dit qu'il faut qu'on essaye d'améliorer notre jeu, c'est tout sur le plan technique, tactique. Et je pense, malgré le dernier temps, c'est-à-dire qu'on a fait quand même le troisième match, on a fait un bon match contre Benaknou, malgré qu'on a gagné deux scores de 1-0. Et on a pris quand même un match, malgré qu'on a perdu 3-0 contre le FC, mais sur le plan technique, on était bien. Bon, je pense que sur le plan défensif, on était nul, transparent, donc on essaye toujours de travailler, de perfectionner notre qualité et de travailler sur nos qualités forces. Donc je pense qu'on a, sur cette trêve, on a beaucoup travaillé ici sur le plan tactique, soit défensif ou offensif, pour consolider notre défense. Je pense qu'on a fait à travers des matchs amicaux, donc je pense qu'on a fait quand même une nette amélioration, c'est tout sur le plan tactique. Jérif Hadjar, c'est une année de transition pour la JS Saura ? Je pense que c'est une année de transition parce qu'on a beaucoup de départs des joueurs et beaucoup d'arrivés, donc pour faire construire une équipe et de faire une équipe, il faut de temps, il faut de temps, ce n'est pas dans deux ou trois mois ou quatre matchs qu'on va faire une grande équipe, mais on est confiant dans l'avenir que cette équipe va progresser et faire des résultats, Inch'Allah. Progresser, et vous avez un groupe qui a une marge de progression importante sur ce que vous voyez ? Oui, oui, on a un groupe, parce que même, c'est-à-dire, la majorité des joueurs de recruti, c'est des joueurs qui sont venus de la division inférieure, qui ont des qualités, qui le manque, peut-être, c'est la compérience, l'expérience, donc ils vont acquérir cette expérience sans jouer les matchs. Déjà, je ne veux pas dire, certains éléments qui ont donné beaucoup de facilitation ces derniers temps, et je pense que, c'est-à-dire, avec la progression individuelle des joueurs, qui va être positivement sur le longuement du collectif. Très bien, donc vous le dites vous-même, vous avez une équipe qui a une marge de progression assez importante. C'est vrai qu'il ne faut surtout pas, quand vous dites qu'on a raté notre entame de saison, c'est vrai que vous gagnez petitement, mais l'essentiel, c'est de remporter les trois points, parce qu'il faut cette marge de sécurité. Voilà, c'est tout au début des saisons, il faut gagner, malgré qu'on n'a pas fait de rematches, c'est bien, c'est les deux premiers matchs, mais je pense qu'après, c'est-à-dire, il y a quand même une relation par rapport au premier match, au deuxième match, au troisième match, donc je pense qu'on a confiance de cette équipe-là, donc je pense qu'on va faire une bonne saison, Inchallah, cette saison. Une bonne saison, ce serait quoi pour la JSAOA, cette année ? Bon, ce sera difficile cette année, ce sera difficile cette année de parler, de jouer le podium, parce qu'il y a beaucoup d'équipes qui ont pris de bons équipements, il y a quand même au moins sept équipes qui ont l'objectif de jouer le podium, et notre équipe sera le SEIDEL de ce championnat. Moi, j'aime bien quand vous dites, il y a sept équipes, quand vous dites sept équipes, vous pensez à qui ? Bon, il y a tous les clubs d'Alger, vous pensez ? Le CSC, le CRB, le Mouloudia, l'USMA d'Alger, c'est ça les équipes, c'est ça ? La JSK, si je vous dis la JSK, qu'est-ce que vous dites oui, non ? La JSK, oui, la JSK, oui, ils ont mon équipe. L'entente ? L'entente. Vous pensez que l'entente, sur ce qu'ils ont montré, cette entame de saison, il y a une équipe qui peut jouer les premiers rôles ? Bien sûr, ils ont une équipe qui a eu l'expérience. Elle a été… Attendez, quand je regarde l'entente, c'est une nouvelle équipe, c'est complètement, c'est une nouvelle équipe. Malgré qu'il y a une nouvelle équipe, mais je pense qu'ils ont un bon réquitement, donc ils ont fait comment un bon réquitement, il faut de temps. Voilà, donc quand vous me dites qu'ils vont jouer les premiers rôles, vous m'étonnez, concernant l'entente. Moi, quand je vois l'entente, je suis désolé, c'est une équipe qui… Mais vous avez… C'est quasiment… C'est toute l'équipe qui a changé. Toute l'équipe. 95% de l'effectif. Je sais, mais je sais. Oui. Il y a beaucoup d'équipes, mais quand même, ils ont fait de bons réquitements. Oui, mais sur le terrain, ça, pour le moment… Voilà, parce que le terrain, c'est le changement, le changement de cette équipe, donc il faut le faire… Ah, donc oui, donc c'est pas pour maintenant, je les vois mal jouer le titre. Mais le championnat vient de démarrer, il vient de démarrer, donc il faut attendre jusqu'à la 10e, on verra. Très bien. Cherif Hadjad, merci encore une fois d'avoir été avec nous en direct. Et bon vent à la JS Saura. Merci. Voilà, c'était ça sur la reprise du championnat avec un club, vous l'avez entendu, pour les entraîneurs, que ce soit Bilal Diri, Mounir Zardoude également, sur cette reprise du championnat, la gestion justement de cette période, et puis sur cette reprise, je rappelle que des journées de championnat le 17 et le 24, deux journées sont programmées pendant les dates FIFA. Je rappelle le début des éminutoires de la Coupe du Monde. La semaine dernière, on avait commencé le football amateur, c'est l'une des priorités, je rappelle le football amateur, et c'est l'une des missions qui a été donnée au nouveau président de la Fédération Adjadienne de Football. Le financement. Alors, comment relancer, avoir un football amateur compétitif, capable de nous donner, de donner des joueurs au football professionnel, des clubs également, qui s'installent, qui travaillent dans la formation, parce qu'également c'est l'une des priorités, la formation. On s'est intéressé au dossier sur le financement du football amateur, on en avait parlé la semaine dernière. Cette fois-ci, on va aller sur des exemples de clubs amateurs et un joueur, notamment. On aura avec nous M. Ali Barmore. Je pense qu'il est avec nous, M. Ali Barmore. M. Ali Barmore, bonjour. Président de la Ligue régionale de Ouargla. Bonjour. Bonjour Marmore, bonjour cher éditeur. Pourquoi je dis M. Ali Barmore est avec nous encore une fois ? Parce qu'il a l'expérience. Je me souviens, quand j'ai commencé dans la profession, M. Barmore avait venu d'être élu à peu près, ça tombe à la même période. Et comment est-ce qu'il a développé sa Ligue et le football dans la wilaya de Ouargla ? Ça a commencé par un club, Benithour, et après le reste vous le connaissez, avec des joueurs également qui sont venus de cette wilaya, qui ont joué dans les plus grands clubs de Léguin. Donc c'est pour ça, c'est un exemple concret. Vous restez avec nous M. Ali Barmore, on va tout d'abord s'intéresser à un club. Bonjour. Il est... Il est Hamouch. Il est Hamouch, bonjour. Bonjour Marmore. Bonjour Ali. Ali, vous vous êtes intéressé à un club amateur de l'ouest du pays. Non. Du centre du pays. Pardon, alors pourquoi on m'a dit l'ouest ? Du centre du pays. C'est un club évoluant régional, une de la Ligue d'Alger. Et c'est un club plus ou moins connu, qui a donné beaucoup de joueurs. Un autre club phare de la région, le club en question, c'est le CRBTO, le CRB Tiziouzou, l'ex-ASTO, qui a donné beaucoup de joueurs à la JS Kaby. Hamouch, par la force des choses, les problèmes des clubs de la première division sont mis au devant de la scène par les différents médias. Alors qu'en est-il des clubs des divisions inférieures ? Afin de connaître la vie d'un de ces clubs, on a décidé donc de s'intéresser à ce club, le CRB Tiziouzou, qui évolue en Régional 1, l'équivalent de la troisième division. Le conseil que les clubs qui évoluent dans ce palier sont confrontés au même problème de beaucoup de clubs de la première ou de la deuxième division. Et le plus gros souci pour ces clubs reste bien évidemment l'aspect financier, comme le souligne son président Omar Zmirli, qui est à la tête de ce club depuis cinq ans. Le club de division inférieure, on a mis à nous, financièrement. Déjà, l'engagement pour engager à la Ligue d'Algérie, c'est un million de diners. Un million de diners, c'est beaucoup pour un club de la région. Le but du CRB Tiziouzou, on a dit là, on a dit qu'il faut donner un jour, c'est un million de 500 ans. Alors que, on a dit qu'il y a 8 millions de diners. En plus, on est dans un chef-lieu, comme il y a aussi, il y a 13 équipes. Il y a des villages où il y a deux équipes. C'est beaucoup. Donc, pour le président, le fait qu'il y ait beaucoup de clubs qui bénéficient des subventions, ça, c'est un gros problème pour, on va dire, les clubs les plus en vue de ce palier. Et afin de survivre, donc, les clubs de la région 1 comptent principalement sur les aides de l'État. Et là, ils ne dérogent pas à la règle qui prévaut en première division, le CRBTO, à trois sources de revenus. Les subventions étatiques, à savoir les subventions de l'APC, l'API, l'API, pardon, la DGS, les aides. La Ligune, ils ne peuvent pas avoir ses aides. Vous avez dit la première division. Je pense que vous parlez de la Ligune quand vous dites la première division. Non, quand je dis les problèmes, ça veut dire que... Non, non, mais première division. Vous pensez à la Ligune ? À la Ligune. Non, mais ils ne peuvent pas avoir ses sources de financement. Mais l'État a l'aide de ces clubs de première division. Pas via ces... Ah oui, voilà. C'est des sociétés commerciales. Très bien. Tout à fait. Donc, le CRB Tiziouzou bénéficie également des bienfaiteurs et de l'apport d'un seul sponsor qui s'occupe d'un seul volet uniquement. C'est les équipements pour les jeunes catégories. Malgré tout, le club n'a jamais pu atteindre le budget idéal pour gérer sa saison. Comme le disait le président, savoir les 1,5 milliard chiffres donc révélés par le président du club, Omar Azmirli. On a une subvention APC, on a une autre subvention APUI et on a une autre subvention DGS. Mais c'est des buts du minime. En effet, l'APC nous prend en charge par rapport à notre palier. Au niveau de l'APUI, par exemple, ils nous donnent une subvention. En même temps, elles prennent en charge l'engagement de toutes les équipes de la ville de Tiziouzou. Et chaque année, c'est tout à fait une expérience de budget communale. J'ai eu des aides, mais c'est des aides qui m'a dit que les aides seraient. On peut nous payer un restaurant, on peut nous payer des équipements pour les jeunes, on peut nous payer des factures pro-formes qu'on distribue un peu partout. Là, on a une subvention, sinon avec cette subvention, on ne pourra jamais terminer la saison. Par rapport à certains clubs de la régionale 1, le CRBTO est avant tout un club formateur. Toutes les catégories y sont représentées. D'ailleurs, le CRB Tiziouzou a toujours été un pourvoyeur de joueurs pour le grand club de la région, le disait la JS Kabylie. Et afin de se tenir ce rôle et disputer le championnat de la régionale, le club est dans l'obligation de contracter des dettes. Sans cela, le club ne terminerait pas sa saison, estime le président du CRBTO, Omar Zeméli. On ne pourra jamais terminer une saison sans dettes. Impossible. Pour payer ça, pour payer ça, pour la restauration, le transport, le dénière, 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 mais j'ai toujours une trafabilité, je transite toujours par la banque. La plus grande partie, c'est la restauration, c'est le transport, c'est le médecin. Moi, j'ai fait des conventions avec tout le monde. J'ai fait des conventions avec le kiné, avec le médecin, le cardiologue. Parait donc, Marie-Marie Vidant que la vie d'un club en division inférieure n'est pas de tout repos, c'est un combat perpétuel pour survivre et continuer à offrir à tous ces jeunes à travers les communes et les villages leur possibilité de pratiquer leur sport favori. Pourquoi pas un jour vivre le rêve de jouer pour un club de l'élite à l'instar de beaucoup de joueurs. Et l'exemple le plus frappant, le plus éloquent, c'est celui de Slimani qui a commencé tout bas avant d'arriver en équipe nationale. Monsieur Ali-Bahmar, vous avez entendu, ça on a pris un exemple d'un club. Vous avez entendu, moi par exemple, comment est-ce que les clubs vivent ? Je pense que c'est la même chose à Ouarilla, c'est le même cas. Bon, c'est général. C'est général, voilà, très bien. C'est général, hein. Maintenant, depuis la création de la Ligue région, on a essayé de s'adapter à la réalité et de faire en sorte à ce qu'il y ait un système qui aide un peu, je ne dis pas qui aide beaucoup, mais qui aide un peu nos différents clubs implantés à travers la région. Tu sais que la région, c'est pratiquement le 1er du territoire national. Alors ? Et avec le minimum de moins, on a rectifié, on a eu trois coupes d'Algérie quand même. Très bien, non, moi je voudrais, quand je vous ai dit, vous avez entendu l'exemple d'un club. Par exemple, quand le président de la STO ou d'autres clubs également, nous déclare, on donne des salaires. C'est des indemnités, ce n'est pas des salaires. Là, c'est interdit, si on se réfère à la réglementation, c'est interdit d'allouer, quelle que soit de nature pécunile, que ce soit aux joueurs, aux dirigeants, c'est le béni-volat, c'est pratiquer le football, un point de la ligne. Parce que la première mission d'un club amateur, on l'a dit, le football amateur, c'est de fournir, de donner des joueurs au football professionnel. C'est le vivier du football professionnel. Bon, je comprends qu'on puisse donner des indemnités, mais que ça se transforme en salaire, c'est interdit. Il y a eu une mauvaise habitude. Oui, la situation, elle est là, c'est que des salaires sont distribués. Maintenant, il faut agir en réglementant à nouveau une vision avec des objectifs. Monsieur Ali Bahman, vous restez avec nous, juste le temps de retrouver Siham Bachat. Pour un point de l'actualité, je rappelle, à 11h30, c'est un point d'actualité consacré à la situation à Reza. On va retrouver sans plus tarder M. Bahman. M. Bahman, rebonjour. Rebonjour, M. Bahman. Tiziouzou, quand le président de Tiziouzou dit qu'il y a trop de clubs au football amateur, deux équipes par village, c'est quasiment un risque. Je vous ai dit la dernière, il faut revoir la carte sportive, en fin de compte, à travers tout le territoire national. De façon à ce que les autorités locales, principalement les communes qui ont le droit de donner des agréments, à ce qu'elles s'organisent, ils s'ouvrent sur d'autres disciplines, pour essayer d'équilibrer un peu la pratique et pouvoir faire face aux demandes de clubs. Maintenant, vraiment, c'est vrai, il y a trop de clubs. Après, il y a une spécificité par Wilaya. Même, 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 on n'arrive même pas à avoir des terrains pour les faire jouer. Surtout, c'est tout au détriment des jeunes. C'est ça le problème, c'est que lorsqu'il y a un grand club, un grand nombre de clubs évoluant au niveau de la Wilaya, au niveau Wilaya, Inter-Wilaya, Régional 1, Régional 2, tu n'arrives pas à décrocher une heure pour les jeunes. Il y a aussi, c'est à tous les niveaux, à toutes les Wilayas. Donc, une priorité, de demander aux autorités locales de revoir et de s'organiser et d'orienter un peu les financements vers l'encadrement, la structuration des écoles de football, des minimes décadées. Sur un laps de temps, sur trois ans, par exemple, on s'investit financièrement sur la structuration, l'encadrement des jeunes catégories, à savoir les cadets, les minimes et les écoles. On peut quand même, il y a des jeunes issus des instituts sportifs qui chôment actuellement. C'est un problème de coordination entre les autorités locales de la MGS, de les prendre en charge et de les mettre comme auparavant. Il faut se rappeler, les années 70, 78, il y avait beaucoup d'encadrements qui ont été mis à la disposition des communes. C'est à la commune de les affecter à travers les associations de la ville. Très bien. Ça se faisait, il faut le dire, les choses se faisaient comme ça. Donc vous aviez l'encadrement mis à la disposition. Mais vous avez également au niveau régional, vous avez ce qu'on appelle les DTR, vous avez les DTUI, qui doivent travailler en collaboration. Même les DTUI, prenons l'exemple d'un entrepreneur d'une sélection régionale. Je ne sais pas tellement qu'on n'est dans rien du tout par rapport à ce qu'il peut percevoir au niveau d'un club. Mais justement, la motivation. Donc comment pouvoir garder les meilleurs cadres ? Vous pouvez les motiver par le salaire. Ce n'est que par une crise de salaire arrêtée par la fédération qui prendra en charge tout d'abord les formateurs, les instructeurs, les entrepreneurs de sélection, les DTUI, les DTUI. Pour pouvoir les garder. Pour pouvoir les garder et travailler à long terme. Ça c'est dans un premier plan. Dans un deuxième point également, vous l'avez entendu, j'ai pris, alors justement c'est intéressant parce qu'on va rebondir sur votre huile Aya. Vous avez entendu le président de la STO qui dit, ben on donne des joueurs à la GSK. Mais deuxièmement, il devrait y avoir des clubs comme la STO, puisqu'ils forment pour la GSK, ils devraient avoir des retombées sur le plan financier. Logiquement. Oui, alors tout ça, tout ça ne se fait pas. Et donc le grand perdant, c'est le football amateur. Le grand exemple, c'est l'ASCO, l'ASCO d'Oran, qui était un grand club formateur. Maintenant il est disparu. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas un encouragement à la continuité de la formation. Je vais prendre un exemple. On va revenir chez vous. Bayazid par exemple. Bayazid, c'est un jeune qui a émergé au niveau de la Daire à tout court. Actuellement c'est une nouvelle huile Aya, dans un petit club communal, il s'appelle l'Ithihad Riyad et Beledit. Alors justement, l'Ithihad, qu'est-ce qu'ils ont touché ? Il est Khan Shlal, Moudia d'Alger. Ils n'ont rien touché parce que tout d'abord, il n'y a pas de gestionnaire capable de lui faire son passeport de joueur. Donc ça c'est un premier point. La qualité des gestionnaires. C'est le plus important. Je demande à tous les clubs qui ont des jeunes talents de leur faire dans les meilleurs des liens un passeport joueur. Très bien. Et qui garantit, au cas où le joueur évoluera dans une catégorie d'un club professionnel, il aura sa part de participer. Qu'il y ait une indemnité. Qu'il y ait une indemnité équivalente. Très bien. C'est le plus important. Où il faudrait que la fédération essaie de réglementer de façon à ce qu'on arrive à encourager les clubs formateurs. Voilà. Mais très bien. Bayazid, demain, il peut aller, je ne sais pas, il va aller en Europe. Mais ça a été le cas pour le paradou. Il y a des retombées également pour le club. Si Hens lui a fait son passeport ou non, je n'ai pas d'informations. Ils sont obligés. Ils sont obligés. Ils sont obligés. Ils sont obligés. Donc, s'ils ont fait le passeport, ils vont bénéficier des avantages. Et le club de Tougourde ne recevra ? Ne recevra zéro. Zéro centime. Alors qu'il a été formé. Justement, vous allez rester avec nous. On va aller sur ce joueur. Bayazid. Bayazid de Tougourde au Moudia d'Alger, en passant par Hanshla. 11 buts la saison dernière. Ça devrait être la saison de la confirmation avec ce statut également d'international. Bayazid, 27 ans, de Tougourde, joueur de Moudia d'Alger. Bayazid est un attaquant de pointe issu d'une famille sportive et qui est passé par tous les paliers avant d'atterrir au Moudia d'Alger cette saison. Mais c'est surtout sa bonne saison avec l'USM Khanshla qui lui a permis de décrocher une place au sein de l'équipe de Medjid Bourguera lors du dernier châne disputé en Algérie. Bayazid fait partie aussi de rares footballeurs à avoir su allier sport et études étant titulaire d'un Master 2. le premier jour le premier jour en Nadie de Gourdes dans le Musque de Tragas. J'ai joué depuis la période de la Féélicité. Parfait que je suis arrivée à l'Université de la Félicité de l'Alger. J'ai joué un peu la niveau du Nouveau, car la Nadie de Gourdes était à l'Amateur. J'ai joué un niveau de l'Université de l'Université de l'Université de la Félicité de l'Université de la Félicité de l'Université, C'est parti. Je suis le président du club 25 ans C'est pour ça que je me souviens pour faire la carte du couloir Au contraire, j'étais un peu plus C'était pas un peu plus pour la carte du couloir J'ai pas voulu me mettre en machine Alhamdoulilah, j'ai appris de la carrière du chai dans le football La carrière du chai Alhamdoulilah, j'ai appris de la carrière du rachis Je suis le plus grand ami dans le Jézère. Et ce qui a fait le travail de la ville. Et tout ce qui a fait le travail de Dieu. Il aide les enfants à l'église. Auteur de trois buts en quatre matchs avec le Doyen ce début de saison, Bayazid surfe sur sa bonne deuxième partie de saison avec l'USM Khanshla l'année dernière, avec notamment un triplé inscrit face au chef de l'église de Belouïdeh lors de la dernière journée. Et au vu de son adaptation rapide avec le Mouloudia, il est bien parti pour dépasser les douze buts inscrits au total la saison dernière avec l'USM Khanshla. Lui qui n'en avait inscrit que trois la saison précédente. Une adaptation rapide dont il nous parle. J'ai hâte de faire les fondateurs d'église du Mouloudia et on aérit la saison ? Je me suis un peu à peu de savoir. La deuxième chose, j'ai l'église de Dieu par Dieu. J'ai hâte d'église de Dieu afin de faire la saisonée à l'Union. Et lui, il nous a vaut saisonement l'église. Il y a des deux que j'en vayant. Il y a eu, et n'ont dit qu'un autre système à l'église. Soit les joueurs, les anciens ou les nouveaux joueurs. Je pense qu'il est à 0,6 buts par match, c'est pour vous dire. Alors que sur les trois dernières années, il n'était qu'à 0,95 buts, plutôt 0,51 buts par match. Je veux dire qu'il s'est adapté rapidement et qu'il a progressé très vite, surtout après sa première sélection en équipe à prime. Ces objectifs pour cette saison et les saisons à venir. L'ahida fait la série de l'arrière. C'est une seule chose à jouer. Le premier, c'est qu'on a jouer comme un joueur de l'arrière. C'est une seule chose à jouer chaque année. C'est une chose à jouer de la première sélection et à la première sélection. C'est une chose à jouer de l'arrière. C'est une chose à jouer de l'arrière du travail. je rappelle encore une fois que beyazid a 27 ans donc la question qui se pose pour continuer sur votre débat, est-ce que la prise en charge de ces jeunes talents ne devrait pas être mieux faite pour qu'ils puissent éclore plus rapidement que ce qu'a fait Sofiane Beyazid ? Dans le même temps, Beyazid c'est un cas particulier parce que lui il a su allier études et football de très haut niveau, vous l'avez entendu monsieur Ali Baramol, c'est un cas vraiment particulier Beyazid, études supérieures et également football au plus haut niveau puisqu'il est dans le championnat de Ligue 1. Sid Ahmed Fethi le dit, le joueur, la prise en charge des talents, 27 ans pour l'avoir en équipe nationale, c'est quand même beaucoup hein ? Non, je pense à des jeunes comme Beyazid, il y en a beaucoup, tout d'abord ils ont fait appel à ces joueurs au niveau de l'équipe nationale, ils ont fait beaucoup de regroupements avec, en fin de parcours, sous prétexte de ramener des joueurs de l'extérieur, ils ont éliminé les catégories, ils ont investi sur un jeune au niveau de l'équipe nationale, avec des regroupements, des cycles de formation, des sorties avec l'équipe nationale, et d'un seul coup, il les met à l'écart. Et c'est pas un ou deux... Mais vous, ça, attendez monsieur Ali Baramol, je veux pas rentrer dans ce débat parce que sur ce débat-là, il est pas mis à l'écart après le football, le sport... Non, c'est pas mis à l'écart parce qu'on lui bloque l'émergence. Oui, mais vous êtes obligé de prendre le meilleur à son poste, sur vous prenez... Logiquement, lorsqu'il y a un jeune talent, il faudrait qu'on l'accompagne. Par exemple, comme Beyazid, avec le Mouloudier, je pense, s'ils le prennent en charge sérieusement, c'est un projet extraordinaire pour le Mouloudier, pour les joueurs. Tout à fait, là je vous rejoins, là je vous rejoins entièrement. Je vous donne l'exemple de Serres, qui était avant le centre du Mouloudier. Là je vous rejoins, et je peux citer des cas, je peux citer des cas des joueurs qui ont éclos tardivement, je peux en citer, il y a plein de cas à travers le monde. Voilà, donc si tu lui donnes pas la chance au temps volu, il perd le joueur. Tout à fait. C'est pour cela que depuis longtemps, j'appelle les autoritaires à mettre sur pied un petit centre. Très bien. Là j'ai ton cadrement de jeunes talents. Très bien, pour ne pas s'éloigner, parce qu'on a pris le cas de Beyazid, qui vient du football amateur. Et vous l'avez entendu, son papa était président de club pendant très longtemps. Il était, Allah et Rahmoud, il était pratiquement, c'était lui qui était derrière son fils. Très bien, donc il a travaillé, il a fait du bénévolat. Parce que dans le football amateur, c'est tous des bénévoles, je le rappelle également. C'est-à-dire, c'est du don de soi. Donc pour pouvoir prendre en charge ces jeunes, pour pouvoir structurer des clubs, pour pouvoir justement faire en sorte de récupérer tous les talents, pour l'émergence des talents et pour donner des footballeurs au football professionnel. J'arrive à cette question. Le gros problème, le gros problème, parce qu'on est là, c'est le financement. Vous avez dit réglementé. Mais également, il y a des pistes. On l'avait abordé, mais on n'est pas parti très loin. En principe, M. Rahmoud, comme ça se fait partout dans le monde, c'est une part des droits télé doivent revenir au football professionnel. Au football amateur, pardon. Maintenant, c'est à la fédération de négociation au niveau d'une convention cadre qui permettra à la fédération d'avoir une cagnotte quelque part pour aider et soutenir surtout, surtout les clubs formateurs. La question des moyens, il y en a. Mais maintenant, il faudrait qu'il y ait une part qui va directement au club formateur, qui va pour prendre en charge les jeunes talents qui émergent, qui émergent, quitte à les envoyer à l'étranger, encourager l'encadrement local, encourager les autorités locales. Il faudrait quand même qu'ils bougent. Est-ce qu'il faudrait justement l'autorité locale ? Par exemple, je prends votre huilaire. Vous êtes une huilaire riche ? Oui, elle est riche, mais en fin de compte, c'est du goutte à goutte qu'on le fait. Pourquoi ? Il n'y a pas une vision, un programme allant au moyen et au court terme. De goutte à goutte, si tu as des résultats, il y a la manipulation politique, il faut le dire quand même. Maintenant, il faudrait qu'on arrive à décrocher la manipulation politique du football. Très bien. Donc vous vous dites, vous, en principe, que ça doit être codifié, ça doit être réglementé. Codifié, réglementé et encourager les meilleurs des meilleurs, c'est tout. Il faudrait qu'on s'investisse sur les jeunes catégories, sur l'encadrement, la sélecturation et une nouvelle réorganisation sport amateur au niveau de chaque huilaire, avec des objectifs atteints. Il faudrait qu'on remet en place les anciens conseils et le conseil de sport au niveau des communes. Il faudrait qu'on remet en cause le système olympique au niveau du huilaire. C'est-à-dire, quand vous dites remettre en cause le système olympique, qu'est-ce que vous voulez dire ? Ça veut dire que s'il y a un prolongement du comité olympique au niveau du huilaire, il y avait auparavant un genre de comité olympique au niveau de chaque huilaire. Oui. Qui organise, qui oriente, qui encadre, qui finance, qui aide. En fin de compte, c'est un instrument à titre consultatif pour le huili et le maire de la ville. Très bien. Moi, je voudrais... Bon, l'organe consultatif, c'est bien. Mais dans le même temps, moi, je reste sur l'économie. Aujourd'hui, le fonds du huilaire, c'est 7 %, c'est ça ? Il ne représente rien du tout par rapport à ce que les clubs amateurs engagent. Par exemple, les frais d'engagement. Quand les ligues, vous demandez un million de dinars. Est-ce que vous ne poussez pas le bouchon un peu trop loin ? Mais par rapport à ce qu'on engage, qu'on dépense, il ne faut pas dire que c'est trop. Mais qu'est-ce qu'on fait pour 100 millions, en fin de compte ? 100 millions de centimes, centimes. 100 millions de centimes. Elle ne représente rien du tout par rapport à ce que nous engageons en matière de frais d'arbitrage, de faits d'encadrement et de gestion quotidienne. Alors, quand vous lisez le débat sur les frais d'engagement, parce qu'il y a des clubs qui vont déclarer forfaits, vous l'avez lu tout comme moi, sur l'Union Inter-Région, quand le débat est engagé en disant que les ligues poussent le bouchon un peu trop loin en augmentant les frais d'engagement, Ce n'est pas l'indique. Tout d'abord, c'est la Fédération. La Fédération, je pense qu'elle a une ultime sur la gestion d'un championnat. Il faudrait mettre en relief le coût de revient d'un championnat. Très bien. Parce qu'ils croient que l'argent qu'on les prenne, on les jette par la porte, on les jette pas par la porte. Je vous dis que pratiquement, plus de 70% de ce que nous recevons va directement pour la charge de l'arbitrage. C'est rien que 70% que pour l'arbitrage ? Que pour l'arbitrage, parce qu'il y a les distances. Et les 30% qui restent ? Les transmissions, c'est la gestion quotidienne, c'est la formation et c'est les salaires du personnel. Est-ce que les ligues ne vivent pas au-dessus de leurs moyens ? Ils n'ont pas de moyens, ils ne vivent que des frais d'engagement. Très bien. Alors, est-ce que, à partir de ce que vous venez de dire, c'est les 1 million, vous les expliquez. Vous dites, voilà pourquoi c'est 1 million, les frais d'engagement au moment où certains clubs disent on n'arrive pas à faire face, c'est trop cher pour nous. Est-ce qu'aujourd'hui, vu le coût de la vie, vu également les salaires, ce que les salaires payés dans le monde du foot, est-ce que pour le football amateur, il ne faudrait pas revoir peut-être, codifier tout d'abord ce qui doit être donné au football amateur au niveau des Huilaïa, mais dans le même temps, est-ce qu'il ne faudrait pas augmenter peut-être le pourcentage du fonds de Huilaïa au lieu des 7%, dire 10%, je ne sais pas, je donne un exemple. Mais le fonds de Huilaïa, il est tributaire de ce que... Des recettes, des recettes. Voilà, donc si tu n'arrives pas à relancer l'aspect économique au niveau d'une commune. C'est pour ça que vous avez cette disparité entre les différentes Huilaïa et des Huilaïa, des communes riches. Entre les communes d'une même Huilaïa, il y a des communes, si tu donnes 3 000 dinars, qu'est-ce que tu payes ? Tu payes les frais d'engagement, tu payes le... Donc, à travers ce que vous dites, il faut complètement repenser le financement du football amateur. Il faut le remettre en cause, faire sortir un diagnostic responsable, ce que la Ligue dépense, ce que le club dépense, assurez au moins le minimum. Maintenant, un club, si vous dépensez plus, il n'y a qu'à actionner certaines opérations positives pour faire rentrer des recettes. Mais il faudrait que les communes, les autorités locales arrivent au moins à mettre à disposition de nos clubs un minimum de vie dans le genre de SMIC au club. Alors, je terminerai par cette question. Le président de la Fédération a rencontré les présidents de Ligue de Huilaïa, président de Ligue régionale. Est-ce que vous avez mis sur la table ce type de problème ? Oui. Ce qui est important, c'est que le président maîtrise bien ce domaine. Il est en train d'essayer de trouver tout d'abord des recettes. Il faut avoir des nouvelles recettes, des nouvelles ressources, s'organiser à nouveau. Tu sais, maintenant, la grande majorité de nos stades sont éprouvues de recettes. Alors que, logiquement, si on met en application l'instruction interministrée concernant les recettes, les clubs recevants peuvent gagner 50%. Qu'est-ce qu'on a fait dans ce domaine ? Très bien. Donc, moi, je reste avec vous pour dire, le vous-dites, le président est au fait des difficultés rencontrées par le football amateur. On attendra les solutions. On attendra... Est-ce qu'il y a une date butoir ou pas ? Une réponse rapide, M. Maramor ? Tu ne peux pas avoir une... Mais non. Pour une proposition à l'Assemblée Générale sur une réforme, justement, du football amateur. Je pense que le plus important, c'est d'arriver et d'avoir des moyens pour démarrer le championnat. Très bien. Parce que le championnat, c'est des dates, c'est des périodes. Tu sais, comme nous, au Sud, il y a Ramvan, il y a la période... Donc, la priorité, c'est le... La priorité, c'est de démarrer le championnat. C'est le plus important. Trouver les moyens, soit de dispatcher les frais d'engagement trois parts ou quatre parts, pour permettre au club de démarrer. Et aussi, de doter le club avec un minimum de matériel. Je pense que le Fonds national peut intervenir là pour essayer de mettre un peu d'équipement technique. Très bien. On a très bien compris. Il y a de dangers sur la reprise des compétitions dans le football amateur. Très bien. C'est une répercussion directe. Merci, M. Ali Barman. Je pense qu'on a évolué un petit peu dans les parties sur tous les aspects liés au football amateur. Merci encore une fois de nous avoir éclairé et d'avoir apporté, ne pas être resté sur le constat, d'avoir apporté également des pistes, des solutions. Merci encore une fois. Merci. 11h54, finalement, il est avec nous. C'est M. Romari, le président du conseil d'administration du Mouloudia Doran. M. Romari, bonjour. Bonjour, M. Jébois. Cette fois-ci, c'est la bonne. M. Romari. Alors, on est heureux de vous avoir avec nous en direct. Merci. M. Romari, où en est le MCO ? Aujourd'hui, ils sont passés sous tutelle Iproc. Le club est détenu par une entreprise. Mais où est-ce que vous en êtes concrètement ? Concrètement, on est actuellement le MCO. Comme vous le savez, on l'a récupéré. Mais on m'a dit que vous étiez lourdement endetté. Lourdement endetté, exactement. Donc, l'endetté du côté, alors, on est pénalisé par la FIFA et on est pénalisé aussi par la CNRL, qui est par la Fédération Algérienne du Football. Donc... Ça représente... Qu'est-ce que ça représente, en chiffres ? Ça représente à peu près dans les 45 milliards, exactement. De dinars ? Non. De centimes ? 450 millions. 450 millions de dinars. Très bien. 45 milliards de centimes. 45 milliards, ça, vous... Donc, vous héritez de la gestion passée. Exactement. Voilà. Et ça concerne, là, je pense que si on devait regarder la structure de cette dette, la grosse partie, c'est joueur-entraîneur. C'est joueur-entraîneur, exactement. Voilà. Donc, on l'a très bien compris. Donc, si je comprends très bien pour vous, cette année, vous n'allez pas parler d'ambition, c'est gérer l'actuelle saison avec les dettes et après se projeter sur le futur. C'est ça ? Exactement. Parce qu'on ne peut pas, puisqu'on est interdit de recrutement. Donc, on a hérité d'une équipe. On doit la gérer. On doit la gérer comme elle est. Et maintenant, on est en train de régler les dettes. On a commencé par les dettes FIFA, avec deux cas. C'était le cas d'un joueur africain, Chaka, et le cas de Boakès, qui ont été réglés. Le cas de Chaka a été réglé hier. Ça, c'est une information. Après multiples transferts, ils ont finalement pu accepter l'argent. Très bien. Donc, ça, c'est réglé. Après, viendra ce qui doit se faire au niveau national, au niveau de la CRL, CNRL. Il reste trois cas FIFA et la CNRL. Donc, deux cas. On a demandé l'accord de la Banque d'Algérie pour un transfert. Deux africains aussi. Et le cas de M. Belparoui, qui est joueur algérien. Oui. Mais malheureusement, son compte, il est domicilé par la FIFA à l'étranger. Oui. Et comme vous le savez, on ne peut pas régler. C'est interdit. C'est interdit. Voilà. Pour être très clair, c'est interdit. Vous ne pouvez pas. Voilà. Et quand vous dites comme ça, ça, ça montre la gestion passée. Quand vous avez des présidents de clubs qui vivent au-dessus de leurs moyens, ils dépensent l'argent qu'ils n'ont pas. Voilà. Et c'est supporté par qui ? Supporté par l'État. Supporté par l'État. Exactement. Voilà. Voilà. C'est une photographie. Voilà une photographie réelle de dépenses qui n'auraient pas dû... On ne jette pas l'argent comme ça. On ne jette pas l'argent par les fenêtres. Voilà. Merci. On ne jette pas l'argent par les fenêtres. Vous avez entièrement raison de le dire. Et ça montre la mauvaise gestion des clubs. Maintenant, on va voir également ce que vont faire les gestionnaires d'entreprise. Parce que maintenant, vous allez prendre les reines. Exactement. On est en train de prendre le passif. On est obligé de le prendre. Donc, pour régler le problème, on essaie de le régler. Et ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Footballistiquement parlant, ça, c'est l'aspect administratif et financier. Footballistiquement parlant, pour vous, c'est une année de transition. C'est une année... C'est une année de transition. On va passer une année de transition. Ce n'est pas facile de régler parce que ça touche quand même à la trésorerie de l'entreprise. Donc, il faut... On essaie de régler au cas par cas, pour l'instant. Alors, vous dites une année de transition, mais vous avez un entraîneur qui, M. Kheddin Madoui, qui, lui, dit que ça ne va pas, je pars. Alors, est-ce que vous avez discuté avec vous ? Est-ce qu'il est parti sur un travail à moyen terme, au moins, ou disons, c'est au jour le jour que vous vivez cette situation ? Non, 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 non. On a bien parlé avec lui. On a bien discuté. C'est un entraîneur qui le savait dès le début et qui a accepté de gérer cette situation. Et on travaille sur un moyen terme. Sur un moyen terme, avec objectif maintien, si je comprends bien ce que vous venez de dire. Maintien, exactement. Avec un objectif maintien cette année. Objectif maintien. Et on parlera d'ambition du MCO à partir de l'année prochaine. L'année prochaine, ça allait. Question. Je l'avais dit, en plein sport sur la Troie, le MCO a une chance. C'est d'avoir le stade du complexe Miloud Hedfi. Mais malheureusement, quand j'ai vu, les gradins n'étaient pas pleins. Je me suis dit, mais quel dommage pour le Mouloudi Adoran manque de voir le stade du complexe Miloud Hedfi ne pas recevoir autant de monde ? Est-ce que vous allez continuer à recevoir un Miloud Hedfi au complexe Miloud Hedfi ou vous allez changer ? Non, non. On continue à recevoir un Miloud Hedfi. Le monde viendra avec les résultats. De toute façon, vous allez reprendre à huis clos. Mais quand vous dites avec les résultats, je ne suis pas d'accord avec vous, M. Romali. Quand on aime, quelle que soit la situation de son club, on vient encourager. Oui, M. M. Ammar, mais quand on sait qu'il y a eu quand même des années et des années sans aucun résultat, à la fin, les supporters se lassent. Oui, les supporters se lassent, mais quoi qu'il en soit, il faut venir. C'est votre club, c'est les couleurs que vous aimez. Vous venez pour encourager les joueurs. Il y a des ultras qui sont quand même magnifiques. Oui, ils sont venus, ils sont venus, les ultras. Ils étaient présents. Ils sont venus, les ultras qui sont magnifiques. Donc, ça nous a fait tous plaisir de les voir. Et j'espère qu'au prochain, quand les matchs redeviendront publics, j'espère que ça va se remplir. Merci, M. Romali, d'avoir été avec nous en direct. Jean-Rapel, vous êtes président du conseil d'administration du Moudi Adorant. On arrive à la fin de l'émission. Merci à tous ceux qui ont participé à cette émission. Sid Ahmed Fethi, Ali Hammouche, Rostoumihia Sherif à la réalisation. Foued Hamadi. Il est 12h sur Al-Géchain 3.